Oui, c'est un virement de 2 millions sur le compte aux Yers de Canaries. Ah, salut ! Il se passe quoi ce matin du coup ? Ce matin, il y a Fred qui vient à 11h. Fred s'adénère de la promo IMO 2021 et on va visiter ensemble un immeuble de 10 logements à Lésignan. Et donc voilà, on va aller visiter avec lui, lui expliquer un petit peu comment ça marche. Ce sera le premier workshop qu'on va faire ensemble, donc avec l'agence. Et on va essayer d'avoir des images, je ne sais pas si on pourra filmer. J'espère qu'on pourra filmer en tout cas, qu'on vous mettra des images dans le blog de la semaine. Tu sais, si je te disais hier sur l'offre et tout, t'es obligé de te vendre auprès de l'agent quand même. T'es obligé à te dire que t'es à l'aise, que t'es à l'aise, que t'es large. Oui, t'en fais toujours un peu plus que la réalité. Déjà, tu dis que t'es déjà allé voir la banque, que la banque est hookée, que normalement, t'es refinancé un projet plus gros, mais c'est tombé à l'eau. Moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours dit que j'étais à l'aise et qu'il n'y a pas de sujet. Parce que tu vois, vu que le contexte que t'as vu, c'est qu'il y a eu de refus. Oui, c'est là-dessus qu'il faut rassurer qu'il y a eu de refus déjà. Je pense que le gars, s'il tombe sur un guignol, il va te dire « bon, je vais attendre le projet ». On va voir la qualité du projet aussi, voir la qualité des prestations à l'intérieur, voir tout ça. Et après, on va essayer de discuter pour essayer de se tirer des infos, ce qui semble être imposable. Mais attention, il faut que dire que les immeubles déjà loués, déjà rénovés, et qui sont malgré tout dans une ville de 10 000 habitants dans ce secteur, en vrai, la frontière, elle est bonne. On voit incendie. On voit incendie. Et du coup, sur les plaisantes d'offres, il y avait eu des goûts qui avaient été faites ? Non. Je pense qu'il y a un petit négo envisageable. On ne peut pas parler à la place de… On ne pense pas avoir trois offres au plus. Après, si vous voulez faire une offre, vous, on peut aller à l'urgence, on la rédige, vous pouvez se réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire en soi ? Que l'offre tout présent soit… Que passe. Oui. Une offre qui sera proche au plus de plus de plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je ne veux pas rapprocher, parce que vous, on est les premiers. Entre vous et moi, après, moi, ça, c'est un peu d'importance. Signature d'un concours. Moi, je veux pas, est-ce que ça, ça peut être un problème ? Après, c'est vous aussi qui appuyez dans les discours. Oui, bien sûr, nous, on va discuter en tout cas. Discuter d'un coup, non, 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 mais tu sais, il n'y a pas, je ne veux pas prendre 10 jours pour. Non, mais il y a 94% de chances qu'il n'y a plus de fêtes, on ne s'est pas déplacé non plus pour rien, il sait que… Ok, on marche. Voilà. Merci beaucoup, tout cas. Il y a plein de gâteaux. Bon, on a un nouveau colis. On va voir ce que c'est. Un petit hiver, attends, je crois que c'est une question. Profit, tcha. Yes. C'est une nouvelle chaise. Pas pour ma chaise de bureau, parce qu'elle est déjà très bien. Pour pouvoir enlever les ex. Je crois qu'il a montré la chaise, toi. Comment ? Je crois qu'il a montré la chaise après. Non, je ne mange pas là. Mais Laura, il fait combien de degrés dans les bureaux ? Il fait 8 degrés. Oh, c'est ma nouvelle chaise. Oh là là. Ah oui. Allez, ça, c'est costaud, non ? On voit le genou ? Non. Non. Pourquoi tu as une chaise comme ça ? Ça sera la chaise pour venir me voir. Elle veut souvent venir te voir. Voilà. C'est pour la vlog de la semaine. C'est le hockey vlog. Tu sens que ça n'a pas ? Allez, on ferme. Je ne sais pas si on rend des problèmes avec l'attention du travail, mais c'est possible. Pour monter ça ? Ouais. Il y a une ciseau, là. Regarde, c'est quoi au ciseau ? Moi, c'est raccord. Vas-y. C'est quoi, c'est raccord ? Ah, elle fait un peu au ciseau, c'est tout de même. Mais non, mais non, mais il y a ceci, c'est le débat. Ah, ça marche bien, le scotch ? Attends, non, non, je n'ai pas... Un petit peu, mais c'est sûr. Bon courage. C'est le cas de Noël. Nous avons reçu un courrier recommandé, ce qui n'est jamais positif. J'ai évidemment caché le nom, parce que je ne savais pas qui c'était, donc j'ai caché le nom derrière. Il y en avait deux pour être totalement transparents, je peux ouvrir le deuxième. On va voir ensemble, on va découvrir ensemble, est-ce que c'est un contrôle fiscal ? Je ne suis pas sûr qu'ils ont un courrier recommandé. Peut-être que c'est l'URSSAF qui nous écrit des rappels. On va essayer d'ouvrir ça. Je ne sais pas comment ça se trouve, désolé si ce n'est pas très élégant. Donc, vivement, ce n'est pas l'URSSAF. OK. Avec un petit mot. Oh putain, pas un petit mot, les gars. Ça m'a l'air extrêmement long déjà, donc je vais le lire. Donc voilà, du coup, c'est le livre qu'on va faire gagner et franchement, il est style. Il est beau, il est beau. Donc, on le fera gagner, je pense, la semaine prochaine, sur Insta. Et donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire, pour attendre, on trouve des idées pour comment on le faire gagner. Mais on va le faire gagner, sur Insta, la semaine prochaine. Bon, nouveau colis. Il y a des colis 10 fois par jour ici. Donc, je crois savoir ce que c'est. Ça va être drôle. Tout le monde va pouvoir s'en servir. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est ? Je n'ai aucune idée. C'est prêt ? Vas-y, vas-y. Magnifique. Édition Trisha. Il y a beaucoup de Trisha dans la rue. Il y a même les menottes. Donc là, je pense que ça peut être une soirée endiablée. Viens, on va le montrer aux équipes. Vas-y. On va voir comment il agisse. Un choc deau. C'est quoi ? Il est gros. Ouais, ça sera. On va. Oh ouais, la Trisha. Trisha. T'es contente ? Je pense que c'est... C'est des valeurs de... Les menottes restent au bureau. Oui. Voilà. C'est ça la règle. Tu mets pas du velours autour ? Romain est contente ou pas ? Euh... Elle est contente. Donc, enchanté Guillaume. Moi, c'est Thierry. Enchanté. Et moi, c'est Maxime. Ravi. Parfait également. Hop, c'est bon. Je vous entends bien. Je vous vois bien. Parfait. On vient de rajouter sur le Google Meet notre deck pour présenter le projet, la plateforme. Après, on aimerait également savoir un peu comment fonctionne cet incubateur. Ouais. Et quelles sont les synergies qu'on pourrait générer et voilà, c'est l'intérêt pour nous de le rejoindre. Donc, nous, il y a deux choses qu'on est en train de développer. Il y a la partie incubateur et la partie start-up studio. D'un côté, la partie incubateur qui, elle, en gros, on prend un pourcentage de la structure sans investir d'argent dedans. Et du coup, on l'aide à se développer. Et après, tu as la partie start-up studio. La partie start-up studio, c'est quoi ? C'est en gros, c'est des modèles sur lesquels on a une idée et on va trouver la personne idéale pour développer la boîte en question. On fait une vidéo pour pouvoir montrer notre archi pour qu'on puisse imaginer. J'ai ce qu'il faut au départ. Oh non, 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 c'est pas la clé, c'est pas vrai. Bon, voilà, vas-y. Allez, c'est parti. Là, je vais appeler Fred aussi parce que du coup, donc, Fred, on a fait la visite mardi avec lui. En vrai, c'était l'immeuble qu'on a visité ensemble mardi, pour lequel il a fait une offre 5 000 euros en dessous. Et en fait, il y a un mec qui a visité ce matin, qui a fait une offre au prix. Du coup, là, maintenant, on discute quoi. On coupe parce que c'est là. Alors, au premier qu'il y a plus de traces de côté, c'est-à-dire ? Ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Du coup, on n'a pas trop le choix. Oui, c'est ça. On va faire un simple étrage ici, un simple étrage ici aussi. Tout à fait. Donc là, c'est le premier étage qui est le plus à rénover, on est d'accord ? C'est ça. Ok. Donc là, on va regarder le bateau, comment il est fait. Bon, pour manger là, ça va être un peu, hein ? Ouais. Vous avez un lacaron, une toilette, une salle d'eau. Ouais. Ça bouge pas mal, tu vois. On me sent que ça partit un peu comme ça. Je dis que la toilette n'était pas très rénovée, mais là, tu vois, ça donne un peu moins envie, quoi. Ouais. Tu vois, ça, je trouve ça trop moche. En vrai, pour des bureaux, on s'en fout, tu vois. Ouais. On s'en fout. Ouais. Et puis là, si on va dire, selon les... Ce qui est un peu relou, c'est qu'elles sont en filage, mais bon, voilà. C'est ça. On le fait quand même visiter ce petit-là. Là, tu vois, là, c'est la cheminée, elle fuite. Alors, il y a un raccord de toit, à mon avis. Peut-être un raccord de toit, parce qu'on est en limite du toit, donc ça va fuir. Et là, c'est la cheminée, mon avis, qui fuite. Là, il fait 320 m², je crois. Donc là, ouais, tu auras la terrasse au-dessus, avec des dalles de verre. Donc je pense que ça, c'est la terrasse qu'il y a au-dessus, c'est pour ça que ça fuit. Ce genre de terrasse, toit terrasse, là, ouais. Et en bas, tu as l'accès à la partition. J'ai bien aimé le premier étage, au final, qui est en effet, pas en très bon état, mais en réalité, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à y faire. Pour des bureaux, c'est... je trouve vraiment bien. Au final, bon, OK, tu as des pièces en affilade, c'est pas cool, mais en vrai, c'est moins grave pour des bureaux. Je pense qu'il y a un potentiel de négo qui est quand même important, en réalité. Tu es à 200 000 €, il n'y a pas eu d'offres. À mon avis, ça va faire plus d'un an que ça en vente. Après, le truc, c'est que j'ai peur qu'on leur fasse peur, quoi. L'avantage, c'est que tu as un local commercial qui est déjà loué 800 balles. Bon, ça veut dire que même si tu l'achètes 150 000 €, tu vois, en gros, le local commercial te paye l'immeuble. Du coup, au final, si tu négocies déjà ne serait-ce que 50 000 balles... Ce qui est beaucoup, hein ? Mais si tu négocies 50 000 balles, tu l'achètes 150, au final, le local commercial te paye l'immeuble. Et tu peux utiliser soit le premier qui en a en proche, le deuxième étage, pour faire un logement. Peut-être qu'il faudrait se poser la question. Tu veux dire, est-ce que tu n'utilises pas finalement le deuxième étage en bureau plutôt que le premier ? Ça, c'est qu'il faut réfléchir, parce que j'étais parti en cette idée. Et peut-être qu'il faut inverser les deux. Quand il y a plus de chambres possibles au premier étage, peut-être qu'il y a moyen de trouver un truc. Mais il y a accessoire d'en fidèle. Alors, chaque mois, on fait une réunion, on fait un point sur la satisfaction client. On envoie des questionnaires de satisfaction aux clients quand ils finissent une formation. Et le but, c'est donc chaque mois d'en parler et trouver des axes d'amélioration et des actions qui vont être faites après la réunion. On n'a pas accès, mais qui n'ont plus le droit, mais qui n'ont qu'à venir. Donc, un truc avec une pièce dans laquelle l'info est datée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501